Dans ce désert d'ici, elle les a ôtées. Elle s'est dévêtue alors que Dieu l'avait couverte de peau. Elle s'est mise à les enlever petit à petit et la voilà revenue comme elle était au commencement. Maintenant, elle a amené son Adam à porter ses dessous. Un homme qui porterait une espèce de petit short efféminé et qui sortirait avec ça? Je ne pense pas qu'il y ait grand chose d'un homme en lui. C'est le plus grand efféminé que j'ai jamais rencontré. Voyez? Elle a amené son Adam perverti à agir comme elle. Voyez-vous, elle a amené son Adam perverti à agir comme elle. Voyez-vous, à porter ses dessous à elle. Elle a vu ce qu'elle pouvait accomplir là-bas en enlevant tous ses vêtements sauf ses dessous. C'est le short, bien sûr. C'est ça le dessous féminin. Et là, c'est son Adam qui le porte maintenant. Et selon la parole originelle de Dieu, c'est une abomination pour un homme de mettre un vêtement de femme, d'après la parole originelle. Et selon la parole originelle de Dieu, c'est une abomination pour un homme de mettre un vêtement de femme, d'après la parole originelle. Pensez un peu à ça. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vin orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pensez un peu à ça ! Pensez un peu à ça ! Jésus répondit, Malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeau difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Pensez un peu à ça ! Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous, n'avons pu porter ? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Pensez un peu à ça ! Car ils disent, et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Bonjour tout le monde, je m'appelle Segui Merveille, je suis un Congolais, en ce moment je me trouve en Chine, et je voulais aussi vous partager mon témoignage concernant ma vie chrétienne. Tout d'abord, je suis né dans une famille catholique, et avec le temps, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que mes parents se trouvaient maintenant dans l'église de Rovet. Moi aussi, je n'ai fait que leur suivre, à nos marches, et je n'ai pas aussi de base, donc une connaissance biblique. En allant à l'église, le refaire, je ne dis pas de détecter l'église, mais là où je me trouvais, je me suis refaire en question. Avec le temps, il y a eu un de mes amis du quartier, qui croit au message du temps de la fin, le message apporté par le prophète William Marion Branham, Il m'a démontré que c'est William Branham qui est le prophète du temps de la fin, c'est lui que Dieu a envoyé pour nous apporter l'unique message, donc l'unique message est que quiconque ne croit pas à ce message, ne peut jamais hériter la vie et t'es à l'air. Vous voyez, j'ai écouté d'abord ces paroles, et il m'a dit, si tu veux voir l'épreuve, je vais te prouver ce que le prophète a eu à dire. Il a pris les brochures, il m'a démontré aussi avec les brochures, les miracles du prophète Branham, j'ai aussi lu ça moi-même dans le livre des 7 âges de l'église, parce que, n'est-ce pas, je voulais découvrir la vérité, j'ai lu ça, et je me suis dit, ah, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, la parole, c'est là où se trouve la vérité. Et j'ai décidé de lui rejoindre pour prier aussi, pour devenir adepte du message de la fin. Je suis parti là-bas et j'ai fait, n'est-ce pas, un an. Et durant la période en question, je faisais aussi le bac. Le bac, c'est l'outena, pour ceux qui ne sont pas concroulés, je vais expliquer le bac, le baccalauréat, c'est le tout dernier diplôme pour accéder, n'est-ce pas, à l'université. Donc, je faisais le bac C, c'est un bac scientifique, encore appelé bac mathématique. Vous voyez ? Et quand je parle de l'église du message, on nous prêche plus sur la synthétude, la sanctification, l'enlevement et l'enfer et bien d'autres. Comme ce sont ces jours de messages, ça me faisait perdre peur par rapport à ma vie. Et je me disais que si l'enlevement pouvait avoir lieu aujourd'hui, je crois bien que j'allais rater cela. Donc, il fallait maintenant fournir des efforts pour me sanctifier, parce qu'on dit que Dieu doit venir comme un voleur. Donc, moi, je devais être prêt. Et j'ai fait de mon mieux pour être sain. Et je recevais aussi le message. Et durant la période scolaire, je faisais maintenant plus le bien. Je faisais le bien aux hommes. Je partais prendre part à, n'est-ce pas, les activités de l'église pour, n'est-ce pas, me développer encore plus rapide spirituellement. Et je mettais à côté, n'est-ce pas, mes études. Donc, je considérais plus les trucs de l'église. Je ne gérais pas trop les trucs de l'école. C'est aussi ce que j'ai, l'influence en question, j'ai reçu cela venant de celui qui a eu à me présenter le message du temps de la fin. Parce que lui-même, il est en terminale art, le terminale littéraire. Il disait rarement, non, la littérature, l'histoire, je suis bien d'autre, mais il se focalisait plus sur la brochure pour aller faire des débats, gagner des hommes. Puisqu'on nous disait que, comme le mot est proche, faites de votre mieux de gagner des hommes, bien d'autres. C'est ce que lui-même, il me disait aussi. Il y a aussi l'autre truc, il y a aussi l'autre truc que je voulais aussi vous parler de l'autre, la philosophie. Pour nous autres qui se trouvent en terminale scientifique, la philosophie à pro-efficient 3. Pro-efficient 3, il y a l'épaisse à pro-efficient 2 et les SVT. Vous voyez. Maintenant, les SVT à pro-efficient 4. J'avais aussi constaté cette vie dans beaucoup de filles qui se retrouvent en terminale D, encore appelée terminale biologie. Là-bas, la différence avec nous, c'est que les SVT chez eux, SVT, science, la vie, la terre, la biologie, à pro-efficient 5. Donc, comme dans les SVT, il y a des chapitres comme la reproduction, beaucoup de sœurs disaient que je ne peux pas forcément assister à la reproduction parce qu'on parle des bêtises, ça va condamner ma vie, ça va diminuer ma foi, et bien d'autres, du coup, beaucoup fouillent même les cours en question. Pour l'autre là, le truc comme l'épaisse, l'épaisse pour tous ceux qui sont en train de me suivre qui ont dû écouter parler du message du temps de la fin savent que d'après le message de William Branham dans Éden de Satan, c'est le nom d'une brochure, Éden de Satan, paragraphe 141 à 144. Dans ce désert d'ici, elle les a ôtées. Elle s'est dévêtue alors que Dieu l'avait couverte de peau. Elle s'est mise à les enlever petit à petit et la voilà revenue comme elle était au commencement. Maintenant, elle a amené son Adam à porter ses dessous. Un homme qui porterait une espèce de petit short efféminé et qui sortirait avec ça, je ne pense pas qu'il y ait grand chose d'un homme en lui. C'est le plus grand efféminé que j'ai jamais rencontré. Voyez ? Voyez-vous, elle a amené son Adam perverti à agir comme elle. Voyez-vous, à porter ses dessous à elle. Elle a vu ce qu'elle pouvait accomplir là-bas en enlevant tous ses vêtements sauf ses dessous. C'est le short, bien sûr. C'est ça le dessous féminin. Et là, c'est son Adam qui le porte maintenant. Et selon la parole originelle de Dieu, c'est une abomination pour un homme de mettre un vêtement de femme d'après la parole originelle. Et selon la parole originelle de Dieu, c'est une abomination pour un homme de mettre un vêtement de femme d'après la parole originelle. Pensez un peu à ça. Le prophète nous affirme que Adam a eu à porter les caleçons de Ève. Ce qui fait que d'après la parole, c'est une abomination pour un homme de mettre des vêtements de femme et une abomination pour une femme de mettre des vêtements d'homme. voilà pourquoi dans le message de tonne à fin, vous ne pouvez pas mettre des culottes. Et à l'épaisse, mon école, c'est l'école Neto, se trouve à Talangay. L'épaisse se faisait à A.A. Neto, Agostino Neto. Là-bas, c'est une école publique qui devait être en culotte. Or, je prêchais déjà aux gens parce que j'avais aussi fait un an là-bas. Je prêchais déjà aux gens. Je prêchais qu'il ne faut pas mettre des pantalons. Il ne faut pas faire ceci. Et je voyais maintenant l'opposé dans la vie de ceux qui croient au message parce que c'est plus l'esprit des clans. Dans la classe, les seuls messages restent de leur côté. de leur côté considèrent maintenant d'autres filles comme le tienne à l'abomination. C'est là, Jézabel aimait les mèches, aimait les tirées et bien d'autres. Vous voyez ? Donc, moi-même, par rapport à moi, j'ai trouvé ça un peu illogique. Mais je n'ai pas la plus biblique ou du poids parce que déjà, on nous dit que dans le message des brochures, c'est une Bible et c'est considéré comme la Bible révélée. Donc, on n'a pas forcément besoin de lire la Bible mais on se concentre plus sur les brochures. Du coup, on aura la foi sur l'enlevement. Les autres, c'est ainsi où le prophète William Branham c'est lui notre Bible vivante. Je n'ai pas entendu la Bible. Branham dit un prophète est une Bible vivante pour l'étranger m'y ajouter. Je n'ai pas entendu la même. William Branham s'il dit quelque chose même si ce n'est pas écrit dans la Bible ne croit qui peut dire amen on ne ramène pas le prophète dans la Bible et j'ai vu les attitudes de mes soeurs comme les soeurs ne faisaient pas aussi les peisses parce que n'a pas une fille doit être en jupe ou même en robe mais pas les pantalons ni les culottes. Moi aussi l'homme je ne peux pas être en culotte mais les peisses à l'école c'est ce qu'on m'exigait et les soeurs d'un côté me mettait la pression entre la Bible et l'école qu'est-ce que tu peux faire fais ton choix fais ton choix fais ton choix c'est ce qu'on me disait et je me suis retrouvé au milieu de faire le choix entre l'école et le message dont je recevais il y a encore une autre encore une autre chose je viens de citer les SVT les peisses il y a aussi la philosophie dans la philosophie vous savez il y a un côté on en parle de l'existence de Dieu donc du coup dans le plan dialectique dans une dissertation on vous exige de parler de la thèse d'antithèse forcément dans l'antithèse vous devez dire que Dieu n'existe pas prouvez ça avec les arguments maintenant qu'est-ce qui s'est passé en réalité pour un chrétien vous pouvez dire Descartes a dit donc ça c'est selon Descartes c'est Descartes qui dit cela et non pas toi toi tu ne fais qu'exprimer cela mais mes soeurs me disaient le fait même de répéter les citations de ces charlatans ces d'autres n'ont des certainistes en question ça va influencer ma foi du coup nous n'allons pas faire l'antithèse c'est ce que moi je faisais c'est ce que moi aussi je faisais pour éviter être en contradiction avec la parole parce que j'avais très beau pour moi peur de l'enfer vous voyez cela mes amis et non seulement cela j'avais aussi vu que si j'élimine si une soeur qui est en terminale D ou même là où il y a la biologie comme coefficient ou même matière de base la biologie a pour coefficient 5 il y a la philosophie coefficient 3 et les pèses coefficient 2 ce qui fait que nous devons traiter cette dernière coefficient 1 10 maintenant moi j'ai aussi constaté par moi-même que beaucoup dont cette planète terre sont nuls en maths et sciences physiques c'est ce que moi j'ai constaté personnellement maintenant sciences physiques à pour coefficient 5 mathématiques coefficient 4 donc si on fait la sommation on va se retrouver en coefficient 19 vous voyez ce que c'est 19 même si je veux continuer avec la parole je suis n'est-ce pas en opposition avec ce que je reçois à l'école parce que coefficient 2 9 ça influence carrément ton bac donc notre tout dernier diplôme pour réussir à l'examen et j'ai aussi vu j'ai aussi vu je me suis demandé je vais compter dans une école privée dans l'école privée en question c'est l'école Nieto c'était parmi les trois meilleures écoles de Thalangaï on payait 31 000 j'ai vu cela 31 000 et je veux voir il y aura aussi d'étudier et j'ai encore un professeur à la maison donc ça faisait encore plus de 50 000 c'est ce que j'ai dépensé par mois parce qu'un professeur de terminale celui qui enseigne les sciences le plus bas le plus bas prix celui qui enseigne à la maison le plus bas prix c'est 25 francs CFA 25 000 francs CFA et quand on voit ce qu'on paye à la maison le professeur qui est à la maison on voit aussi ce qu'il y a à l'école et à l'assommation donc les parents nous aiment beaucoup pour dépenser maintenant moi je me retrouvais entre l'autre là ce que mes soeurs parce que ce sont mes soeurs et mes frères qui sont aussi mes grands frères de la foi représentés et ce que ce que je recevais des parents des conseils bosse dure tout cela parce qu'on dépense de l'argent et je me retrouvais là entre mon salut et plaire les parents qu'est-ce que je dois faire le choix c'est quoi c'est que les doctrines engendre toujours un comportement vous voyez mes amis et il y avait aussi d'autres qui ont l'habitude de créer les divisions donc dès que je crois au message la famille je ne gère plus les trucs comme cela il y en avait beaucoup de trucs et par moi-même je suis resté caille et je me suis dit seigneur aide-moi seigneur aide-moi seigneur je commençais à pleurer par moi-même je cherchais maintenant le chemin parce que j'ai prêché d'abord aux autres que si vous ne croyez pas ça vous ne serez jamais sauvés mais mais le même message dont je prêchais aux gens condamnaient ma vie et je me sentais maintenant dérangé pourquoi parce que les païens d'abord contrôlent ceux qui se disent chrétiens et il y a aussi Dieu qui nous voit partout puis il y a aussi les frères et soeurs qui sont dans le message qui sont en train de contrôler ceux qui vivent dans la débauche maintenant imaginez-vous au fond de moi j'ai des désirs j'ai des désirs mais je ne sais pas comment les exprimer pourquoi parce que pour adhérer l'église du message vous n'avez pas besoin de faire une prière ou même comme ça pour recevoir Jésus-Croi ou M'a juste dit que si tu crois que c'est lui qui est le prophète envoyé par Dieu tu peux venir à l'église tu veux écouter un récent la parole va te transformer par la suite c'est ce que moi j'ai écouté je suis rentré là-bas avec mes défauts il n'y a pas j'ai même pas eu à faire la confession confession conversion et bien d'autres je suis allé seulement dans le message comme ça et il y a aussi beaucoup beaucoup de soeurs qui ont eu à faire la vie par exemple l'avortement et bien d'autres et par la suite déçus par le monde et ils ont décidé bon comme le mariage est facile dans l'église de messages peuvent aller là-bas mais quand vous allez rentrer dans le milieu imaginez-vous vous allez dans une fête tout le monde est en veste et toi tu en culotte c'est ce qui se passe là-bas quand je pars là-bas je vois tout le monde comme ça mais ça va me gêner du coup je me transforme par ma propre c'est fort vous voyez c'est ce que beaucoup beaucoup sont là-bas ils sont comme cela je parle la majorité bien sûr ils sont comme cela et beaucoup vivent dans l'hypocrisie avec des péchés secrets que personne n'osera même dire devant les gens que moi je me masturbe vous voyez mais on voulait quoi sauver notre dignité mais on nous dit que Dieu voit tout et c'est une honte par exemple pour moi pour moi les gens savent que je les prêche la parole c'est une honte pour moi qui démontre aux gens que moi je suis dans le vrai qu'on puisse écouter que moi-même je suis encore de la débauche moi-même j'ai encore la vie des boîtes et bien d'autres vous voyez mes amis donc du coup je crois fermement de tout mon coeur que tous ceux qui n'ont jamais reçu Jésus Christ dans le véritable ne peuvent jamais vivre la sanctification la synthétisation impossible c'est ce que moi je crois et quand je vois ce genre de truc je je me suis dit au Seigneur aide-moi Seigneur un jour je pars dormir par la suite je me réveille comme cela et du coup j'écoute comme une voix qui me dit que tu es idolâtre moi je me suis demandé pourquoi tu es idolâtre en me réveillant quand je me retourne comme cela je vois sur le mur c'était quoi les photos des représentations donc la colonne de feu la photo de Jésus la photo de Jésus il y a un lieu de gloire et bien d'autres et beaucoup de bonnes choses c'est ça du coup mes yeux regardaient les trucs là et je disais oh mais ça c'est le message de Dieu comment ça moi je peux me réveiller et quand je je retourne pour dormir c'est ce mot le même mot qui sort encore de ma tête idolâtre quand je me réveille mon regard retourne encore sur le même truc je me suis demandé oh Seigneur comment est-ce que je vais faire je vois maintenant comme si Dieu me prêche à l'église et quand je présente ça aux gens mais moi-même je suis encore captif du péché et je suis condamné je ne sais même pas comment m'en sortir comment aussi oser dire ça aux gens que moi je suis comme cela et que je veux quitter parce que pour ceux qui connaissent le message de ton affaire le fait de faire même deux ans là-bas dès que vous quittez vous aurez toutes sortes de paroles de malédiction on va vous maudire traiter de garement tout ça on va faire tout ça et dans la suite du temps j'ai eu à rencontrer un frère qui combattait le message avec les preuves biblique on a pris et moi quand j'ai vu cela je me suis dit oh mais comment ça quelqu'un peut venir parler mal du message du prophète William Rana je suis allé le confronter et par la suite ils étaient à trois par la suite on m'a prouvé avec la Bible donc ils ont démontré avec la Bible que ce que moi je croyais là c'était une infosité et moi j'ai eu des doutes j'ai eu des doutes sur cela et ils ont aussi condamné les photos les photos qui se trouvent de l'église du message ils ont aussi condamné le prophète majeur ils m'ont montré ce que réellement Dieu veut de nous et non qu'on doit n'est-ce pas être sous la domination d'un homme ça veut dire que c'est l'unique qui a reçu un message pour le salut de l'humanité donc ils m'ont prouvé tout cela avec la Bible moi je jouais à l'autre l'incrédulité je savais que par rapport à ce qui m'approuvait comme moi je n'ai pas les appruits bibliques je pouvais juste je pouvais juste faire la gueule devant les gens oh non je crois pas le prophète a dit tout cela mais au fond de moi je reconnaissais que lui il me disait maintenant la vérité il a parlé des photos il a parlé beaucoup de trucs et ça m'a donné le doute je voulais dire que par moi-même il fallait maintenant faire des recherches pour voir si vraiment ce que le frère là disait et je l'ai dit je dois noter les versions questions j'ai eu la grâce de me retrouver aujourd'hui en Chine avec l'internet j'ai vérifié et j'ai aussi consulté d'autres frères qui parlaient de la même façon que l'autre frère que j'ai laissé au pays ils parlaient de la même façon les frères en question m'ont beaucoup aidé dans la spiritualité et par la suite ils m'ont proposé pour recevoir Dieu je dois faire la repentance tout ça je dois me convertir en confession et bien d'autres et pour l'amour du Seigneur je l'ai fait et par moi-même je n'ai même pas je ne me suis pas rendu compte comment est-ce que je suis arrivé à abandonner beaucoup de péchés comme cela c'est après trois mois quatre mois que je me suis retrouvé donc c'est vrai je ne fais plus ce jour de péché c'est vrai que je n'arrive pas à faire ceci tout ça et dire là je crois maintenant que j'ai cru à la vérité j'ai écrit ça même sur mon what up Dieu m'a libéré du Branhamis et j'ai convoqué n'importe quel ami prédicateur n'importe quelle personne qui a mon what up de venir me prouver le contrat c'est ce que je sentais de croire c'est la vérité ou la faussité et je rappelle aussi que la bible dit qu'on le reconnaitrait par l'offre ce que je peux vous conseiller c'est que quoi si vous remarquez malgré vos efforts les principes dont vous mettez en place pour pouvoir craindre Dieu malgré tout cela vous tombez toujours sur les mêmes péchés et vous constatez comme si c'était plus fort que vous vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit dans le véritable alors Dieu vous appelle pour la repentance vous devez prendre votre vie aussi mieux c'est ce que moi je veux vous conseiller mes frères ce n'est pas en consultant un pasteur ou bien d'autres allez juste dans votre chambre repentez-vous et Dieu vous fera grâce mais si cela persiste allez consulter les frères qui vivent de la sainteté et ils vont prendre l'autorité ils vont prendre l'autorité sur l'esprit en question et vous serez libre que Dieu vous bénisse qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde pourquoi comme si vous viviez dans le monde vous impose-t-on ces préceptes ne prends pas ne goûte pas ne touche pas préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu Dieu